Waterloo, 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 morne pleine, Comme une onde qui bout dans une urne trop pleine, Dans ton cirque de bois, de coteaux, de vallons, La pâle mort mêlait les sombres bataillons. D'un côté c'est l'Europe, et de l'autre la France. Choc sanglant, des héros dieu trompaient l'espérance, Tu désertais victoire, et le sort était las. Oh Waterloo, je pleure et je m'arrête, hélas, Car ces derniers soldats de la dernière guerre furent grands. Ils avaient vaincu toute la terre, chassé vingt rois, Passé les Alpes et le Rhin, et leur âme chantait dans les clairons des Rhin. Le soir tombait, la lutte était ardente et noire, Il avait l'offensive et presque la victoire, Il tenait Willington acculé sur un bois, Sa lunette à la main, Il observait parfois le centre du combat, Point obscur où tressaille la mêlée, Effroyable et vivante broussaille, Et parfois à l'horizon, sombre comme la mer. Soudain, joyeux, il dit Grouchy. C'était Blücher. L'espoir changea de camp, Le combat changea d'âme. La mêlée, en hurlant, grandit comme une flamme. La batterie anglaise écrasa nos carrés. La plaine, où frissonnaient les drapeaux déchirés, Ne fut plus, dans les cris des mourants qu'on égorge, Qu'un gouffre flamboyant, rouge comme une forge. Gouffre où les régiments, comme des pans de murs, Tombaient, où se couchaient comme des épimurs, Les hauts tambours majors aux panaches énormes, Où l'on entrevoyait des blessures difformes. Carnage affreux, moment fatal. L'homme inquiet sentit que la bataille en ses mains pliait. Derrière un mamelon, la garde était massée. « La garde ? Espoir suprême et suprême pensée ! Allons, faites donner la garde ! » Cria-t-il. « Et lancier, grenadier aux guêtres de Coutil, Dragons que Rome eût pris pour des légionnaires, Curacier, canonnier qui traînait des tonnerres, Portant le noir colback ou le casque poli, Tous, ceux de Friedland et ceux de Rivoli, Comprenant qu'ils allaient mourir dans cette fête, Saluèrent leurs dieux debout dans la tempête, Leur bouche d'un seul cri dit « Vive l'empereur ! » Puis, à pas lent, Musique en tête, sans fureur, tranquille, Souriant à la mitraille anglaise, La garde impériale entra dans la fournaise. Hélas, Napoléon, sur sa garde penchée, regardait, Et, sitôt qu'ils avaient débouché, Sous les sombres canons crachant des jets de soufre, Voyaient, l'un après l'autre, en cette horrible gouffre, Fondre ses régiments de granit et d'acier, Comme font une cire au souffle d'un brasier. Ils allaient, larmes aux bras, Front haut, grave, stoïque, Pas un ne recula, dormait, mort héroïque. Le reste de l'armée hésitait sur leur corps, Et regardait mourir la garde. C'est alors, Qu'élevant tout à coup sa voix désespérée, La déroute, Géante à la face effarée, Qui pâle, épouvantant les plus fiers bataillons, Changeant subitement les drapeaux en haillons, À de certains moments, spectre fait de fumée, Se lève grandissante au milieu des armées, La déroute apparut au soldat qui s'émeut, Et se tordant les bras, Cria, Sauf qui peut, Sauf qui peut, affront horreur, Toutes les bouches criaient, À travers champs fous et perdus farouches, Comme si quelques souffles avaient passé sur eux. Parmi les lourquessons et les fourgons poudreux, Roulant dans les fossés, se cachant dans les aigles, Jetant chaque hausse, manteau, fusil, jetant les aigles, Sous les sabres prussiens, ces vétérans, haut deuil, Tremblaient, hurlaient, pleuraient, couraient. En un clin d'œil, Comme s'envole au vent une paille enflammée, S'évanouit ce bruit qui fut la grande armée. Et cette plaine hélas où l'on rêve aujourd'hui, Vit fuir ceux devant qui l'univers avait fui. Quarante ans sont passés, Et ce coin de la terre, Waterloo, Ce plateau funèbre et solitaire, Ce champ sinistre où Dieu mêla tant de néant, Trembla encore d'avoir vu la fuite des géants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada